L'animation de groupe au XXIe siècle, ça pourrait se résumer comme animer des gens qui n'ont pas le temps, avec des gens qui n'ont pas le temps. Alors, le premier réflexe, ça consiste à essayer de gagner du temps à tout prix pour soi-même, et si on pouvait gagner du temps tous ensemble. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir comment faire gagner du temps aux autres sans prendre votre propre temps, et on va voir que c'est plus facile qu'il n'y paraît. Alors, la première idée est que certaines tâches nous prennent moins de temps si elles sont faites collectivement, par exemple en mutualisant la recherche d'informations, ou alors des actions que l'on peut se répartir, pour ensuite en bénéficier chacun, tous ensemble, du résultat. C'est même une des bases des projets collaboratifs, et si en plus de ces projets collaboratifs, et bien si ces projets sont ouverts aux membres d'une grande communauté, et bien on peut gagner énormément de temps. On l'a vu dans développer votre projet au sein d'une communauté, pourquoi et comment. Mais j'aimerais ici voir un autre aspect pour gagner du temps. Des petits détails dans la communication avec le groupe, qui m'est finalement mis bout à bout, font gagner beaucoup de temps. Et aussi, ils favorisent l'implication, car les membres de votre groupe auront plus de chances de réagir, s'ils comprennent rapidement de quoi ça parle, et si ça ne leur prend pas trop de temps. Alors, une tâche, si elle n'est pas faite par quelqu'un, doit être faite par quelqu'un d'autre. Et alors souvent, on sous-entend qu'on échange des unités de temps. Les économistes parlent de bien rival, c'est-à-dire que si je vous le donne, je ne l'ai plus, et si vous me le donnez, vous ne l'avez plus. Mais ce n'est pas vrai pour le temps, car en fonction des informations que vous avez en tête, ou bien qui ne sont pas dans votre tête, la même tâche peut prendre plus ou moins de temps, suivant qu'il va falloir aller chercher à l'extérieur ou non. Par exemple, on l'a vu dans « Développer votre projet au sein d'une communauté » et « Parler du projet », donc le deuxième épisode, un mail long prendra un temps comparable à écrire pratiquement, parce qu'on va y mettre les mêmes informations, mais le temps de lecture ne sera pas le même, et donc effectivement, on va faire gagner du temps aux personnes ou non. Mais plus encore, vous avez en tête ce que fait votre projet par exemple, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de tous les membres de la communauté, qui eux, eh bien, pourraient peut-être être intéressés pour vous rejoindre, mais ils ne savent pas très très bien de quoi ça parle. Alors finalement, si vous avez une description, une phrase, eh bien ça ne vous prendra pratiquement pas plus de temps de la rajouter dans le mail, avec juste une petite ligne en disant « Le projet, par exemple, on avait vu le projet Incroyable Comestible, des plantes plantées sur l'espace public pour les proposer à tout le monde, virgule. » Et là, on a fait gagner effectivement beaucoup de temps à ceux qui vous lisent, et qui n'auront pas besoin d'aller rechercher l'information. D'ailleurs, très probablement, ils n'auront pas la rechercher, et donc ils ne réagiront pas à votre mail. Je vous propose quelques bonnes pratiques. Tout d'abord, vous allez définir de quoi vous parlez en une phrase. Ça, on vient de le voir, effectivement. Et puis, tout en gardant votre message le plus court possible, pour avoir des chances évidemment qu'il soit lu et faire gagner du temps aux autres. Vous pouvez également mettre les informations les plus pertinentes dans l'objet d'un mail, par exemple, tout en restant court. Donc vous allez y mettre le projet, la date et l'heure, de manière à ce que, simplement en lisant l'objet, eh bien, on ait déjà pas mal d'informations. Alors, essayez d'écrire en abrégé pour gagner quelques millisecondes, salut SLT ou je ne sais quoi, ou alors ne pas dire bonjour et ne pas signer vos messages. Ça, c'est une fausse bonne idée. Ça ne va pas faire gagner du temps à vous, mais ça ne sera pas très agréable à lire non plus. Et en plus, avec les abrégés, tout le monde ne les comprend pas forcément. Donc, finalement, essayez au contraire aussi de redonner les informations d'un ancien message, si vous y faites allusion, si vous avez parlé, par exemple, du message qui donnait le lien vers telle chose, eh bien, redonner ce lien-là, par exemple. Redonner la date, l'heure et le lieu aussi, si vous rappelez une rencontre et pour dire, tiens, finalement, on se rencontrera tel jour, eh bien, redonner tout. Ça ne dit pas simplement la prochaine rencontre et en oubliant où ça se trouve, en ligne ou non, etc. Alors, y compris, d'ailleurs, le jour de la semaine. Attention, par exemple, des fois, vous mettez un message en mettant « demain ». Mais vous n'imaginez pas si la personne va le lire le jour où vous l'avez envoyé ou le lendemain, ou même plus tard. Et donc, si vous dites « demain », eh bien, dites « demain mardi », « demain mercredi » plutôt que simplement « demain », de manière à ce que les personnes, tout de suite, simplement en lisant votre message, eh bien, comprennent sans avoir besoin d'essayer de faire de la charge mentale inutilement. Alors, mettez systématiquement aussi le lien si vous souhaitez que certaines personnes aillent chercher plus d'informations. C'est-à-dire que vous pouvez garder votre message court, mais pour aller chercher plus d'informations, de quoi ça parle, etc., pour des personnes qui voudraient aller un petit peu plus loin, eh bien, vous pouvez rajouter simplement un lien, et ça, ça ne prend pas beaucoup de place. Et je vous conseille aussi de mettre en gras dans vos messages, en particulier dans les mails, les points importants de votre message. Parce que ça va permettre d'avoir plusieurs niveaux de lecture. Certaines personnes, et chacun choisira comment il va lire tel type de mail suivant son centre d'intérêt, suivant le temps de cerveau disponible, ne va lire que les aspects en gras. Et ça doit déjà suffire pour arriver à comprendre de quoi ça parle. D'autres vont lire votre message. Et d'autres, éventuellement, vont cliquer pour avoir plus d'informations. Donc, donnez les moyens aux gens très rapidement de choisir s'ils vont lire très très rapidement uniquement le gras, ou même, sans faire beaucoup d'efforts, eh bien, vont simplement cliquer pour avoir plus d'informations. Alors, à vous de jouer. Alors, ça devient vraiment un art. C'est d'essayer de chaque fois penser ce que j'ai en tête et ce que je n'ai pas en tête. C'est même d'ailleurs assez amusant. Finalement, ce n'est pas simplement que des techniques. Moi, je trouve que c'est assez artistique, en fait, de pouvoir essayer d'écrire un message en disant « Ah oui, mais alors, peut-être la personne, finalement, je pourrais lui rajouter juste trois mots ou un mot, des fois, et ça change tout. » Alors, mettez dans les commentaires, par exemple, d'autres exemples qui vous viennent à l'idée. Alors, sans y passer trop de temps, évidemment, juste celles qui vous viennent maintenant, et donc, peut-être, pour les partager avec d'autres, j'en ai partagé déjà quelques-unes avec vous. Et puis, comme d'habitude, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, likez, et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada